Diablo 4 Nombres d'informations à notre disposition Concernant les aventuriers de Diablo 3 Et en l'occurrence Il y en a peut-être Une concernant Johanna qui est tout simplement La croisée de Diablo 3 Ce qui est assez intéressant c'est qu'on avait Déjà une petite anecdote Sur Diablo 4 concernant Le paladin de Diablo 2, donc ça c'est cool On avait des infos sur les anciens aventuriers, bon pas énormément Mais Cartas, je lui ai fait une vidéo d'ailleurs N'hésitez pas à la voir, et c'était d'ailleurs à Zarbinzette La capitale d'Awezar Que la quête de Cartas se lançait Et bien c'est également à Zarbinzette En Awezar que nous avons Une quête qui va nous plonger Dans une recherche d'un maître De croisés Et c'est ça qui est très intéressant, puisque globalement Et bien, Johanna C'est un personnage très apprécié En tout cas dans Diablo 3 et dans Heroes of the Storm notamment J'ai déjà consacré une vidéo à son sujet C'était les croisés et Et Johanna, enfin Johanna et les croisés Mais au final, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de confusion Entre Templiers, Croisés, Paladins Donc j'ai prévu à terme de faire une grosse vidéo Sur, vraiment complète Sur le Zacarum, où on présente Les différents ordres, leur histoire commune Leur histoire différente, différentielle Etc. Donc là-dessus J'ai conscience que c'est pas forcément simple pour tout le monde Donc gardez à l'esprit que les mots ont une importance Un paladin peut être un croisé Puisqu'il peut lancer une croisade Mais l'ordre des croisés est vraiment Un truc à part On a l'ordre des croisés, l'ordre des paladins L'ordre des Templiers Et j'y reviendrai donc dans une autre vidéo Et donc, eh bien, au final Johanna, c'est aussi dans Heroes of the Storm Où elle est très présente On en reparlera après Mais globalement, la quête d'Aweza Nous amène donc Jusqu'à un endroit En fait, c'est une apprentie Croisée qui se trouve à Zarbinzet Et qui cherche son maître Son maître ou sa maîtresse plus précisément Elle s'appelle Tomiris Et du coup, elle cherche sa maîtresse Mais sans vraiment donner son nom On arrive à un endroit Ça s'appelle la Folie de Mogan Où on sait qu'en fait, ce sont Des anciens du Zakarum Qui ont trahi Ça semble être des anciens croisés Mais on n'est pas tout à fait sûr Si c'est juste des paladins du Zakarum Ou des croisés Mais je crois que c'est Ou alors peut-être que j'ai oublié de mémoire Et dans ce cas, vous allez me corriger dans les commentaires Mais ça semble être des anciens croisés Qui ont rompu leur serment Et donc, le chef d'entre eux S'appelle Mogan Et donc, il y a tout un donjon Toute une redoute spécifique Où on voit un petit peu Ce qu'ils ont pu faire, etc C'est une redoute Donc, comme je le disais, perdue Et au final, on retrouve Devant l'entrée du donjon Un corps inanimé Avec une bulle spécifique Qui précise qu'elle est morte depuis longtemps Et son corps est désormais Pas l'effroi Ses poings sont refermés Même dans la mort Elle refuse de lâcher son arme Et là, stupeur Puisque le corps se trouve être Le cadavre de Johanna Le maître, donc, de Tomiris Et là, c'est un moment où on se dit Mais attendez Stupeur Est-ce que ce serait notre Johanna ? Bah oui, c'est une croisée Et en plus, c'est un maître Un des trucs qui est assez intéressant Et il ne faut pas l'oublier C'est que Johanna Eh bien, c'est le nom Elle était déjà évoquée dans Diablo 3 Même si on n'était pas sûr Que ce soit vraiment la croisée jouable Et au final, c'est Heroes of the Storm Qui a tranché Avec, du coup, eh bien aussi Johanna, c'est la croisée D'Heroes of the Storm Et donc, on sait que Johanna Elle ne ressemble pas du tout à ça En fait, je vous remets Mais regardez Déjà, bon, elle n'a pas d'armure Mais ça, à la limite Elle a pu se le faire Se l'être fait piquer Mais chevelure noire Chevelure noire Elle n'a pas du tout La même coupe de cheveux, etc Donc, c'est quand même assez particulier Donc, ça ne ressemble pas du tout A la Johanna qu'on connaît Pas la même couleur de cheveux Bon, les yeux, c'est compliqué Vu que, bon, c'est un cadavre Même si on zoome, ça ne suffit pas Mais pas la même coupe de cheveux Pas la même couleur de cheveux Pas la même armure Pas la même arme non plus Parce que, alors là, ça fait un moment Que je l'ai faite Donc, n'hésitez pas à me corriger Mais il me semble en plus Que c'est une épée Qu'elle tient dans la main Et pas un fléau d'arme Comme c'est généralement représenté pour Johanna Donc, il n'y a rien de similaire, en fait En dehors du nom Et, évidemment, de l'ordre des croisés Qu'elles ont en commun Et donc, eh bien, on pourrait se poser la question Mais qui est donc cette Johanna ? Qui est donc cette Johanna ? A première vue, ce n'est pas la nôtre Rappelons quelque chose qui est très important Concept que j'ai évoqué dans la vidéo Sur Johanna les croisés Mais, en fait, un pas la... Pardon, j'ai failli faire le... Un croisé C'est une personne qui a juré, évidemment De défendre les préceptes du Zakharoum Et de l'ordre des croisés Et qui, du coup, eh bien Va avoir, revêtir une armure Une arme, etc. Et il va partir, donc Un peu partout dans le monde Même si c'est généralement Aussi en Awaisar Et en l'occurrence, eh bien Cette armure À un moment donné Dans ses recherches Et dans son œuvre globale Il va devoir trouver un apprenti Le chevalier Et son écuyer Et globalement L'écuyer va apprendre Toutes les recettes, on va dire Pour être un bon croisé Et à la mort Lorsque le chevalier Donc, lorsque le croisé Va mourir Eh bien Il lèguera son nom Ses armes Son armure À son apprenti Et en l'occurrence Eh bien On sait par exemple Que Johanna Qu'on connaît Le perso de Diablo III Et de Heroes of the Storm Eh bien S'appelle Johanna Parce que son maître S'appelait Johanna Sa maîtresse S'appelait Johanna Donc Elle va avoir un apprenti Ça fait partie De l'ordre des croisés Et elle transmettra son nom Son arme Son armure À son apprenti Donc Après bien sûr Quand on dit arme à armure Il peut y avoir des modifications Si elle se passe Des armes et des armures Il va falloir des réparations Parfois l'arme va être brisée Donc ils vont trouver une nouvelle arme Bien entendu Mais le nom En tout cas Lui Va Se perpétuer Et l'idée C'est justement Qu'elles incarnent Enfin Là en l'occurrence C'est une Une lignée De femmes Mais l'idée C'est un croisé C'est qu'il représente Les valeurs Du premier membre Qui a composé Cette fratrie Et derrière Qui continue De perpétuer son héritage Et donc De sentir à la hauteur De son prédécesseur C'est vraiment Cette transmission De l'héritage Et donc Johanna est Dans la lignée D'une longue Lignée justement De Johanna Et donc En fait Globalement On sait que Dans Diablo 3 Elle n'a pas d'apprenti Puisqu'on la joue Et d'ailleurs C'est assez drôle Parce que dans Heroes of the Storm Je vous mettrai une vidéo Dans la description Elle le dit Quand vous cliquez Plein de fois dessus Elle en parle sur Heroes Puisqu'il y a beaucoup D'anecdotes de l'heure Dans Heroes of the Storm Et ça a été fait D'ailleurs Pour se parler Personne de Diablo aussi Donc Ça a été validé Etc D'un point de vue l'heure Et au final Même D'ailleurs C'est très rigolo Quand vous mourrez Avec Johanna Des fois elle fait Oula Faudra vraiment Je trouve un apprenti Et du coup Et bien Il y a vraiment Cette nécessité De transmission Et d'ailleurs Je crois que Dans Diablo 3 Il y avait une arme Je crois que c'était Le fléau de Johanna D'ailleurs Et ce qui était évoqué Dans l'infobule C'était que Johanna est A la recherche D'un apprenti En fait Donc Vraiment L'apprenti C'est la quête De la Johanna Qu'on connait De Diablo 3 Et de Heroes of the Storm Et au final Et bien Elle avait pas d'apprenti A ce moment là Mais Elle en a probablement Trouvé un depuis Et le truc C'est que donc Bah en fait Il y a plusieurs possibilités Soit c'est bien Notre Johanna Mais le modèle Est immonde Parce qu'ils l'ont pas Précisé Et là Honnêtement C'est pas ouf Et voire C'est une honte Je veux dire C'est quand même Le seul personnage De Diablo 3 Que l'on voit dans le jeu Si c'est vraiment Notre Johanna Et qu'ils ont pas été foutus De lui faire un modèle Juste avec la bonne coupe De cheveux C'est quand même C'est quand même Pas terrible Même larme Soit c'est l'apprenti De notre Johanna Et qui en fait Deviendrait On aurait la grand-mère De Tomeris Qui devient la nouvelle Johanna Donc on aurait Johanna L'apprenti morte Et Tomeris En dessous Et à ce moment là C'est un peu la grand-mère Du coup C'est Qui-Gon Jin Pour Anakin Donc Ça c'est tout à fait possible Maintenant Ce serait intéressant De savoir ce qui s'est passé Pour notre Johanna Et ce qui a fait Que son apprenti Soit morte Et globalement Bien sûr La dernière possibilité Que je trouve Particulièrement nulle A chier si c'est le cas C'est tout simplement Et bien l'idée Que c'est une autre Johanna Ça se joint Beaucoup de viewers M'ont dit En stream M'ont dit C'est peut-être Une autre Johanna Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt D'appeler une croisée Johanna Pour faire écho A la Johanna Qu'on connait Dans un ordre de croisée Qui n'a quasiment Pas de nom Le seul qu'on connait Vraiment C'est Johanna Qui est le personnage Diablo 3 De Heroes of the Storm Quel intérêt D'appeler Une croisée Johanna Si c'est pour N'avoir aucun lien Avec notre Johanna Et de faire une autre Lignée de Johanna C'est complètement débile Surtout qu'ils ont même Pas de nom de famille Ils ont qu'un seul prénom Appeler les Je sais pas Johanette Si tu veux Mais l'appeler Johanna Ce serait quand même Ce serait quand même Nul à chier Ce serait vraiment Ce serait le pire choix possible Donc Ça reste un choix Qui est possible Même si Même s'il est nul à chier C'est peut-être Ce que vont choisir Les scénaristes Mais pour le moment On n'a pas de réponse A cette question Donc soit c'est notre Johanna Soit c'était l'apprenti De notre Johanna Est-ce qu'il sous-entendrait Quand même Que notre Johanna est morte Ou alors si elle est pas morte Il faudrait Il faudrait expliquer Qu'elle est partie très très loin Et qu'elle a tout confié A son apprenti Mais C'est quand même Sur le papier C'est pas respectueux Du tout De son ordre Et de ses serments Parce qu'elle a prêté serments Donc Elle aurait renié Son Elle aurait renié Du coup son ordre Et jeté l'opprobre Sur absolument Tout son linéage Donc Ce serait particulier Donc Si elle est bien morte Et bien ce serait Le premier personnage De Diablo 3 Dont on connait le destin Et Ce qui permet aussi De rappeler bien sûr Les principes du croisé Et de comment fonctionne L'ordre des croisés Même si encore une fois Il y a énormément de questions Qui demeurent Concernant la suite De Diablo 3 Reaper of Souls Et l'ellipse Entre Diablo 3 Reaper of Souls Et du coup Diablo 4 Que sont Enfin Où sont passés De Néphalème Et que font-ils Sont-ils morts Sont-ils vivants Vont-ils Devenir Sont-ils devenus Sont-ils passés Du côté obscur Ou pas C'est vraiment Quelque chose De très important Sachant que dans Diablo 4 On voit que l'ordre des croisés A pas mal souffert Depuis Evidemment L'effondrement De Couraste L'ancienne capitale Du Zakharum Avec le temple De Trabinkal Qui était tombé Sous les mains de Mephisto A Diablo 2 Et ensuite Avec Reaper of Souls Et Diablo 3 Bon les croisés C'est pas très drôle Mais là où On a vu justement A Diablo 4 Et à Wezar Qui est un endroit important Pour les croisés On a croisé Sans mauvais jeu de mots On a vu beaucoup de croisés A Zarbinz Qui est une ville Faites pour les croisés Puisqu'il y a la recherche De la tombe d'Akarat On y reviendra dans une vidéo Donc C'est plutôt une bonne idée ça Et on les voit bien C'est cool On les voit présents Mais leurs armures Bon sont pas rutilantes Telles qu'on avait l'habitude Mais c'est leur mal Ils sont dans les marais Et tout Donc ils s'adaptent Mais c'est vrai que L'ordre des croisés Semble avoir vraiment Pas mal souffert Beaucoup commencent même A un petit peu douter De leur foi Ce qui est quand même Impressionnant Beaucoup sont morts aussi Dans la poursuite De leur oeuvre Donc Ce qui est d'ailleurs étonnant C'est qu'on a quand même Un lieu Le fort de Rakate J'ai déjà évoqué La vidéo sur Kartas Où le paladin de Diablo 2 Est révéré A des tapisseries En son honneur A des statues En son honneur Il y a un donjon En son honneur Etc Genre Kartas Impressionnant Là où au final Johanna Il n'y a pas grand chose Donc à part Ce cadavre On n'a pas de statue On n'a pas de monument A la gloire de Johanna Alors que bon Il y a quand même Un monument dédié Aux croisés morts Etc C'est quand même particulier Donc ça sous-entendrait Presque Johanna n'est pas morte Ou que ce n'était pas Notre Johanna Ce qui semble très très étrange Dans tous les cas Avec une extension Qui normalement devrait Si ce n'est pas la prochaine Ce sera une autre Mais il y a de très grandes chances Qu'à un moment donné On explore le sud Du continent de l'est Donc Estuart Avec du coup Les forêts de Thorajan Etc Et la suite du Kéjistan Avec notamment L'ancienne capitale Qui est Kourast Qu'on a évoqué juste avant Il y a de grandes chances On sait d'ailleurs Avec les quêtes du sorcier Que Kourast a l'air D'avoir été Réhabité et reconstruite Donc Peut-être qu'on y retrouvera Justement des représentants De la foi du Zacarum Que ce soit paladin Ou croisé sur place Et au final Là où les paladins N'ont pas eu énormément De matière Dans Diablo 4 Les croisés en ont eu plus Mais d'un autre côté Karta Ça a été beaucoup plus révéré Et Johanna Moins Donc c'est vrai Qu'on ne sait toujours pas Et on devra en savoir plus Donc Dans une extension Avec potentiellement L'arrivée Ou le retour D'une classe sacrée Paladin ou croisé Ce qui est sûr C'est que Ça sera l'une des deux Premières classes à arriver Une classe lumière Ils ont évoqué le fait Qu'il n'y aurait pas De nouvelle classe lumineuse Donc 600 Enfin ce sera un retour Ce sera le retour D'une ancienne classe en fait Donc Paladin croisé Il y a Chevalier également Mais j'y crois pas Donc paladin ou croisé Moi j'aurais tendance A dire paladin Et pas croisé Mais nous verrons Nous verrons Nous verrons Comment ça se passe J'ai fait une vidéo Sur les futures classes Et du coup Les zones Qui pourraient aussi Arriver dans le secteur Je ne vous ai pas oublié Concernant les vidéos de géographie On a beaucoup avancé Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle reste courte Mais elle reste digeste N'hésitez pas Je ne sais pas Quand arrivera La vidéo de géographie Parce que c'est un énorme travail Et pareil Pour la vidéo Du zucker room J'ai ça en tête Mais je ne sais pas Quand ça arrivera En tous les cas Voilà J'espère que ce petit format Vous aura plu Pour vous parler quand même D'un arc Qui est assez important Pour la licence En vrai Puisque c'est peut-être L'un des personnages De Diablo 3 Et le conditionnel Est important à garder A l'esprit Donc voilà Merci à tous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Lexus Alors Je ne veux pas Interrompre ce visionnage Bien entendu N'hésitez pas A suivre les réseaux sociaux Le Facebook Le Twitter Likez Commentez Partagez Pour augmenter La visibilité Bien sûr Tout ça Tout ça Mais c'est vrai que Oui Je me présente C'est Mephisto Mais vous avez l'habitude Maintenant Alors Je n'ai pas tout à fait Mis un sac travingal J'ai juste Changer De dogme De paradigme L'esprit des habitants C'est différent C'est différent On a propagé la haine Mais c'est une émotion Naturelle Voilà Bisous J'espère que la prochaine extension J'aurai un rôle majeur Et que Kourast Pourrait faire un petit coucou Par exemple Ce serait intéressant Puis ce serait Kourast Bon oui j'arrête